Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter, c'est une belle grande famille, c'est un grand groupe. C'est le groupe de la... international. C'est un groupe international, hein? Cette belle francophonie qui nous unit, cette langue qui nous unit. Puis, peu importe où on est, peu importe notre religion, notre orientation sexuelle, on a une chose qui nous unit, c'est cette langue. Puis, on essaie de comprendre ce qui se passe. Puis, ce n'est pas facile de comprendre ce qui se passe dans la langue de Molière parce que, je peux vous dire une chose, il y en a des endoctrineurs puis des manipulateurs. Manipulateurs, pardon. Merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment essentiel. Votre travail est essentiel. Ceci étant dit, c'est vendredi 18 octobre 2019. 8h52 avec une petite nouvelle légère qui va nous donner un peu d'air frais et qui va nous occuper à autre chose que de se casser la tête. Pour les amateurs d'astronomie, il va y avoir des pluies de météores au mois d'octobre. Il y en a 11 en octobre avec les principaux. Draconides et Orionides, on va aller voir ça pour les intéresser. Je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y en a qui sont équipés aussi de télescopes et de tout ce que vous pouvez imaginer. 11 pluies de météores culminent en octobre de chaque année. Voici la brève description de ces impressionnants événements spatiaux qui éclaireront le ciel d'automne d'octobre. Gardez les yeux au ciel et profitez-en. Il y a les noms du 6 au 10 octobre. Là, c'est un petit peu trop tard, avec la pointe qui était le 9. Draconides, draconides d'octobre, le 8. Ariéthi, delta du sud d'octobre, le 9. Donc tout ça s'est passé, mais on va aller voir. Tôt quand Crids, du 9 au 25 octobre, point culminant le 17. Donc c'était hier, malheureusement. Il y en a un qui est aujourd'hui, les germinidés d'Epsilon, qui est du 14 au 27, avec sa pointe aujourd'hui, le 18. Les orionides, du 15 au 29, la pointe le 21. Léonis minorides, du 19 au 27 octobre, la pointe est le 23. Et les cetidés lambda, le 29 octobre. La pluie de météores draconides, la pluie de météores draconides, a lieu du 6 au 10 octobre. Et culmine les 9 et 10 octobres de chaque année. Cela se passe dans, ben vous le saurez pour l'an prochain. Dans les limites de la constellation de Draco, le point radiant est situé à la tête du dragon. Ascension droite, 262, et déclinaison 54 pour les experts. Moi, je ne suis pas un expert, mais je vous rapporte la nouvelle. Après ça, tu as la comète 21P, Giacobini-Ziner, qui est à l'origine de la pluie de météorites. La pluie de météorites est classée comme majeure, mais on ignore combien de météores. Éclairons le ciel, cependant les météores sont normalement très brillants et volent à une vitesse de 20 km secondes dans l'atmosphère. Donc, il y a la pluie de météores draconides d'octobre. Et en tout cas, tout ça est là, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, ça décrit tout, les dates et les moments. Mais je voulais juste vous mettre au courant que c'est le mois d'octobre, le mois des pluies de météores qui culminent en octobre, donc pour les intéressés. Il n'est pas trop tard, il y a encore des météores et le ciel à observer jusqu'à la fin d'octobre. Donc, profitez-en, ceux qui sont équipés. Sous-titrage Société Radio-Canada